Et donc pour parler des relations entre Dieppe, la flibuste ou l'amboise, je vais commencer par parler avant la flibuste que j'ai à faire. Ça c'est une phrase d'ailleurs de l'économie. Donc ça va, moi je vais m'intéresser au réseau de marchands diecois, les associations qu'il y a eu à Dieppe vers Saint-Domingue et m'interroger sur pourquoi Dieppe s'est intéressé à Saint-Domingue. Ensuite on va regarder un peu l'organisation de la flibuste à Dieppe, si on peut vraiment parler de flibuste à Dieppe, on va surtout parler de départ de boucanier et puis aussi un petit peu de petite flibuste. Et enfin je vais finir par les véritables participations attestées de Dieppe dans la flibuse au-mangue. Donc tout d'abord, pour commencer, on va regarder l'organisation des contrats d'association à Dieppe pour Saint-Domingue. Donc j'ai distingué déjà deux types de contrats, de contrats d'amatriotage et de contrats de procuration. Contrats d'amatriotage, il s'agit d'association entre deux personnes qui vont s'amatrioter pour partir ensemble à Saint-Domingue. Alors un contrat de procuration, une ou deux personnes partent et l'autre reste à Dieppe pour récupérer les marchandises que l'autre va envoyer là-bas. Donc à propos des contrats d'amatriotage, on a une première période qui est en fait de 1657 à 1669 où on a réellement une série de contrats d'amatriotage entre boucaniers. On va partir pour aller chasser les bœufs sauvages, les cochons et en renvoyer après le cuir à partir des marchands, des navires qui vont passer par Saint-Domingue. Alors que de 80 à 84, là les amatelotages sont différents, c'est les amatelotages de marchands. C'est deux marchands qui partent ensemble amateloter pour Saint-Domingue pour faire du commerce. Et pareil, on a à peu près deux périodes dans les procurations. Première période de 57 à 63 où ce sont des préposés qui restent sur place, qui reçoivent les marchandises. Alors que de 64 à 78, là il y a un changement. De 64 à 74, il y a un changement. Là ce sont des marchandises, principalement des maîtres coordonniers qui vont envoyer des aventuriers pour aller vendre des marchandises là-bas. Donc a priori, la première impression c'est qu'on a deux phases avec une rupture en 74. Une première vague d'associations de diépoids qui partent à Saint-Domingue pour produire du cuir. Après 74, des diépoids qui partent pour ramener du cuir à Saint-Domingue. Or il y a une rupture de 69 à 86. Le cuir à Dieppe n'est plus, dans les actes notariaux, n'est plus la dorée principale qui arrive de Saint-Domingue. A la place, sur cette période-là, de 69 à 86, sont les pièces de huit qui arrivent à Saint-Domingue et qui sont vendues à Dieppe. Alors ce qu'on peut signifier en plus, c'est que ces pièces de huit sont principalement... où Jérôme va faire partie des gens qui vont vendre justement à cette personne des pièces de huit, c'est à Jean Collier. Et Jean Collier, c'est une personne qui est bien précise à Dieppe. C'est le référent de la compagnie des Indes Occidentales et le propriétaire principal des trois navires diépoids qui vont au Sénégal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Collier, c'est le fils de Louis Collier. Louis Collier, c'est le premier administrateur de Saint-Louis au Sénégal. Et, on peut le voir, le début du Sénégal a été mis en place par la compagnie Rosé. Et en fait, derrière les colliers, que ce soit Louis Collier au Sénégal pendant la période de 1625 à 1635, on a Rosé et Bluteau, Jean Rosé et Jean Bluteau. Et à partir de 1664, Rosé et Bluteau vont devenir actionnaires aussi de la compagnie des Indes Occidentales. Et alors, dans la première période de la compagnie Rosé de 1625 à 1635, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, derrière les colliers qui achètent des pièces de huit de Saint-Domingue à partir des années 1660, il y a Rosé et Bluteau qui, dès le début du XVIIe siècle, s'intéressent à la monnaie espagnole avec le comptoir du Sénégal. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans tout le début de l'installation de Saint-Louis, ce que vont apporter Dièvre du Sénégal, c'est pas du tout l'ivoire ou un petit peu de cuir, mais de la gomme arabique. Et cette gomme arabique, ils la revendent dans les marchés à Séville, etc., contre de la monnaie espagnole. Alors, le problème, c'est que j'ai pas, dans les transactions, les valeurs exactes de pistoles qu'il a récupérées en échange, mais c'est des centaines de milliers de livres de gommes qui sont vendus à Séville par Rosé et Bluteau. Et la question que je propose, c'est que derrière ces achats de pièces de huit par Jean Collier à Dieppe venant de Saint-Domingue dans les années 670, donc s'il n'y a pas une continuité de la stratégie des Jean Rosé, alors les Jean Rosé, parce que c'est en fait un père et le fils qui s'appelle Jean Rosé, et Jacques Bluteau, est-ce qu'il continue pas une stratégie, si ça s'intéressait aux monnaies, à la monnaie espagnole ? Beaucoup plus que, comme le demande Colbert sur la condamnisation occidentale, de s'intéresser au sucre. Après l'organisation de la FIBUS, déjà une question que je vous pose à partir de là, c'est quel est le rôle de la flotte du Sénégal dans la relation entre Dieppe et les Antilles ? Parce qu'une des choses qu'il faut savoir, c'est que, lié à la flotte sénégalaise, il y a des contrats d'engagés pour le Sénégal à la même époque. Il y a à peu près 60 contrats, 60-62 contrats d'engagés pour le Sénégal, dont un tiers de contrats de mariniers. Et dans les clauses de ce contrat de mariniers, il y a quelques cas de contrats biffés où il était indiqué que ces mariniers partent habiter au Sénégal et pouvaient voyager jusqu'aux Antilles. Donc la question qui s'est posée, c'est, alors après, il y a des preuves que Rosé a mis en place au début de la traite négrière en 1644. Est-ce que les naviniers de la flotte du Sénégal s'intéressaient principalement à la traite négrière ? Ou est-ce que la flotte du Sénégal ne servait pas aussi à soutenir la flotte diécoise qu'elle est jusqu'aux Antilles ? Oui, donc après, je vais forcément venir sur le rôle de la flotte des Antilles et poser la poignée de phibus, et puis je vais finir, en deuxième partie, sur les anglais, sur les ordres de mariniers. Juste, je vais vous présenter ça. Ça, c'est un extrait d'Extension de Colbert, le recensement de la guerre d'Amiroquet de Dieppe en 1664. Avec le 1687, c'est le seul alimentaire complet de la flotte diécoise. Et à gauche, vous avez les trois navires qui correspondent à ce que j'appelle la flotte du Sénégal au départ de Dieppe. Et à droite, c'est la flotte, entre guillemets, des Antilles. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les navires sont tous lourdement armés. Donc après le 100 ans florescent, il y a un plénage qui est important, qui peut confirmer, effectivement, la possibilité d'une traite négrière. Mais surtout, ce qu'on peut voir dans ce qui va nous intéresser là, c'est le rôle de la flotte pour les Antilles. On a toute une série de frégates qui partent commercer jusqu'à la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Christophe, qui partent jusqu'à Saint-Domingue. Je vais prendre particulièrement l'exemple du Saint-Antoine de Padoue, en 1664, armé par Baudouin, qui est un marchand diecois. Sur le navire, Baudouin fait engager une personne, je n'ai plus le nom, ce n'est pas très grave, qui est chargé d'aller pêcher de la tortue aux îles Caïmans. Parallèlement, le capitaine du Saint-Domingue de Padoue, capitaine de la Vigne, il engage une vingtaine de personnes a priori qu'il va revendre, mais il engage aussi des nobles, qui a priori qu'ils ont le serveur de garde du corps. Donc il y a toute une question qui se pose sur la pluralité des fonctions des navires qui partent de Dieppe jusqu'à Saint-Domingue, enfin jusqu'aux Antilles, et puis après Saint-Domingue, qui vont à la fois desservir les premières îles, aller jusqu'à Saint-Domingue, et les îles Caïmans pour faire de la pêche à la tortue, sachant qu'ils y vont avec des frayates et avec des troupes, enfin avec des engagés mercenaires. Donc ça, cette question d'engagés mercenaires, c'est une question qui s'est posée par rapport à l'analyse de Gabriel de Biens sur les engagés au départ de la Rochelle. A Dieppe, il y a une perception qui est complètement différente de l'engagisme. Autant à la Rochelle de bien faire sortir le fait qu'il y a énormément de laboureurs qui partent. A Dieppe, il n'y en a quasiment pas, il y a deux contrats dont l'un dit de laboureurs. Mais à la place, à Dieppe, quand il y a des professions d'ambiqués, on a forcément un petit peu de maîtres artisans qui vont servir à bâtir, donc ça c'est pour Guadeloupe Martinique, pour Saint-Domingue, on va avoir des gardes du corps, des mariniers qui partent. Et dans l'évolution des gages, là c'est ce que je vous ai présenté là, ce que je veux voir c'est qu'on a une première période qui va à peu près jusqu'à 1667, où la majorité des gages sont en livre tournoi, et qui est un lit, qui est une espèce d'investissement de France. Et qu'à partir de 1668, 1668, il y a un changement complet, enfin il y a un pic, où les gages sont payés en pièces de 8. Donc là, j'en reparlais tout à la fin, il y a l'hypothèse d'un retour sur investissement lié au sac de Maracaibo de 1666. Et après on a deux périodes dans les contrats d'engagés pour Saint-Domingue qui se distinguent, 1668 à 1674, toute une série de contrats en livre de pétain. Donc d'après Gabriel Debin, ça correspondrait effectivement à un début de plantation de tabac à Saint-Domingue, et donc les engagés qui bosseraient dans les plantations de tabac seraient payés en conséquence. Sauf que dans cette série de contrats, il y a des contrats de boucanier. On indique pour certains contrats que payer 300 livres de pétain, qui sont engagés comme boucanier. Oui, d'ailleurs je ne vais pas parler, en rouge indiqué, c'est en fait avec les premiers investissements en livre tournoi, il y a toutes les séries d'engagements typiques de contrats de boucanier, où l'engagement, les engagistes leur offrent fusil et munitions. Enfin, il y a une dernière période, une dernière catégorie qui correspond à une dernière période d'engagement pour Saint-Domingue, qui est une des plus importantes, de 1773 à 1779, c'est toute une série de contrats où les gages ne sont pas indiqués. Et dans cette série de contrats-là, il y a un contrat unique, où il est clairement indiqué, c'est un contrat qui date de 1778, que la personne est engagée pour servir en boucan ou à la chasse en fusil. Donc là, ça pose toute une hypothèse sur les contrats d'engagés sans gages indiqués, partant du fait, du principe que toute personne servant sur un navire touche nécessairement une part débutant, la course qui est effectuée, des prises qui sont effectuées. Donc je suppose que tous ces contrats, pas forcément tous, mais une bonne majorité des contrats sans engagement passés à ce moment-là, sont des contrats pour la course, où les gages en fait dépendront des prises faites pendant l'engagement. Donc ouais, je vais finir sur les participations attestées de DIEPOIS. Donc, la plus vieille participation dans les papiers de l'erre, j'ai trouvé le DIEPOIS. C'est une note qui atteste d'essai de DIEPOIS lors de l'expédition du capitaine Martin, capitaine du Nébert-L'Aigle, lors d'un contact avec des navires anglais au large de Cartagène en 1652. Donc l'acte de l'essai ramené à DIEP date de 1656, toujours en 1656. On a le DIEPOIS qui atteste du naufrage de la barbe du capitaine Simon Maniclet, parti en course en 1652. Donc, on a des DIEPOIS engagés en Fibus, des capitaines DIEPOIS qui partent en Fibus en 1652. J'ai un métier sur la carte, oui, Maracaemune, Cartagène. C'est à 161, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est Charlevoix qui parle, lors de la bataille de Santiago, de trois personnes présentes, et dont un de DIEPOIS, Adam et L'Hormel. Alors, dans les actes DIEPOIS, il ne s'agit pas de deux personnes, il s'agit d'une seule et même personne, Adam, L'Hormel, qui est bourgeois de DIEP et lieutenant à Saint-Vomingue, et qui a participé, effectivement, à la fête de Santiago, vu que dans les actes DIEPOIS, il atteste de la mort du DIEPOIS lors, justement, de cette bataille. Et ce qu'il veut dire, c'est que L'Hormel est totalement dans la première catégorie d'associations de DIEPOIS qui partent pour Saint-Domingue de Bucamier, vu qu'en 757, ils signent un contrat d'association avec Urbain Aubin et Guillaume Pépin pour partir à Saint-Domingue, et comme Bucamier, ils engagent les servants de Bucamier pour la vécure. Alors, après, qu'est-ce que vous avez marqué ? Les attaques de Santiago de Bucamier. Alors, en 67, la deuxième bataille de Santiago, dans les communes DIEPOIS, il n'y a aucune trace. Pour 1791, c'est la date à laquelle vous avez marqué, c'est oui, c'est connu parce qu'il y a un DIEPOIS connu qui meurt, c'est Depardieu de Francunet, sauf que Depardieu de Francunet, dans toutes les sourdes DIEPOIS que j'ai pu voir, il n'a jamais investi en filiste. Il y a la place qui partait, avant de venir à Saint-Domingue, il était dans les petites îles pour faire payer des dettes à des marchands de DIEPOIS. Par contre, c'est Pussy, lui, qui a un acte de 1673 dans lequel on trouve Pussy comme affraiteur d'un navire qui part en course au départ de DIEP. Je vais revenir sur le sac de Maracaibo, ce que je présentais juste avant, c'est que ce soit les contrats d'engagés payés en pièces de 8, où toute l'arrivée à partir des années 769 jusqu'à 1774, entre autres vendues par Bertrand de Gérôme, l'hypothèque, s'il n'y a pas la trace, je pense quand même que c'est lié au sac de Maracaibo. Toute une partie des pièces de 8 qui ont été récupérées là-bas, toute la monnaie qui a été récupérée là-bas, a été revendue à DIEP. La DIEP a servi à écouler une partie de cette monnaie. Enfin, oui, dernier point, on va parler d'autres exemples. Un dernier cas d'un capitaine diépois qui a pratiqué a priori la petite tribu, c'est le cas du capitaine David Doublet. David Doublet, il part de Saint-Domingue en 1654 sur le navire La Princesse. Et c'est lui d'ailleurs qui est témoin, qui ramène les témoins, qui signalent que DIEP ont été tués au lard de Cartagène, sur le navire La Princesse de Martin. Il retourne en 1658. En 1659, il fait charger du cuir qui vend à la Rochelle. Il repart à Saint-Domingue, il disparaît complètement, on ne le voit pas faire d'aller-retour. Il réapparaît en 1664, pas du tout sur le navire sur lequel il était parti. Il revient à DIEP avec une barbe de 50 tonneaux qui vont. Et à partir de là, il prend sa retraite et il vient en 1674. Et oui, et c'est ça, les derniers... Je n'ai quand même pas parlé des traiteurs. En 1683-1684, on a une série de testaments de DIEP qui meurent en revenant à DIEP, qui était parti comme boucanier dans les années 70-70. En 1684, Paul Giray, qui est décédé en 1782 et qui fait ramener un petit trésor de 1584, livre tournoi, 18 seuls, 9 donniers et un escalon de pièce de lutte et 6 pièces d'Espagne. De même, en 1984, on a Jacques Giraudet présent à DIEP, à test de 7 traduit à DIEP il y a 9 ans à Saint-Domingue, où il a porté les armes trafiquées. Et il ramène avec lui, pareil, tout un petit trait... Oui, voilà, c'est une boîte contenant plusieurs pièces d'or, par exemple, pierre-lis, de perles et autres gargantes. Merci. Merci.